A Phnom Penh, au Cambodge, la circulation est fluide sur le large 3e périphérique avec de vastes rizières des deux côtés de la route. Cette route a pris une nouvelle signification le 28 mai 2024 lorsque le premier ministre cambodgien Hun Manet l'a officiellement baptisé Boulevard Xi Jinping. Hun Manet a déclaré que les deux pays profitaient désormais du meilleur moment de l'histoire de leurs relations. Il a remercié Xi Jinping pour sa contribution à la promotion du développement du Cambodge. Le boulevard Xi Jinping ainsi que le boulevard Mao Zedong, nommé il y a près de six décennies en l'honneur de l'ancien dirigeant chinois, illustrent parfaitement les relations durables entre le Cambodge et la Chine. Grâce à la forte coopération entre la Chine et le Cambodge, les produits agricoles cambodgiens tels que les mangues et les noix de cajou ont trouvé leur place dans les ménages chinois. Parallèlement, avec l'aide de la Chine, de grands projets d'infrastructures tels que des autoroutes, des aéroports et des centrales hydroélectriques ont été concrétisés au Cambodge. Mon ancien premier ministre cambodgien Hun Sen, père de Hun Manet, a partagé ses impressions sur Xi Jinping. Le président Xi Jinping est un grand leader qui a guidé la Chine sur la bonne voie de développement. Chaque concept qu'il a avancé, comme l'initiative La Ceinture et la Route, l'initiative pour le développement mondial et l'initiative pour la sécurité mondiale, a des racines profondes dans l'histoire et la culture et a également une signification directrice pour l'avenir. Sa vision large est sans équivalent. Xi Jinping est souvent considéré comme le diplomate en chef de la Chine. L'ancien secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger a décrit le charisme personnel de Xi Jinping en disant « Il y a une présence significative lorsqu'il entre dans une pièce ». Depuis son entrée en fonction en tant que président chinois, Xi Jinping s'est activement impliqué dans l'établissement des partenariats entre la Chine et d'autres pays, s'efforçant d'élargir le cercle d'amis de la Chine et de favoriser des liens plus étroits avec le monde. Entre 2012 et 2022, il a accueilli plus de 100 chefs d'Etat et de gouvernement et a effectué 42 voyages officiels dans 69 pays. Le 6 mai 2024, dans l'après-midi ensoleillé à Paris, le hall d'entrée du Palais de l'Elysée était illuminé par de grands lustres en cristal. Dans la salle des portraits au rez-de-chaussée, 3 torches olympiques étaient exposées côte à côte sur une table en marbre blanc cassé. Lors de sa troisième visite d'Etat en France, Xi Jinping et Emmanuel Macron ont échangé les torches des Jeux Olympiques de Beijing 2008 et 2022 et des Jeux Olympiques de Paris 2024. Xi Jinping a souhaité un grand succès aux Jeux Olympiques de Paris et avec Macron, il a appelé à une trêve olympique mondiale. Des gardes de cérémonie en bottes cirées et casques à plumes rouges se tenaient solennellement le long de l'escalier principal du Palais alors que Xi Jinping et Macron entraient dans le bureau présidentiel au premier étage. Les deux chefs d'Etat se sont engagés dans une conversation approfondie pendant près de deux heures alors que la réunion n'était prévue que pour une trentaine de minutes. Au fil des années, Xi Jinping et Macron ont eu de nombreux entretiens à différentes occasions et à chaque fois, les deux dirigeants ont apporté une nouvelle vitalité à la coopération entre les deux pays et à l'amitié entre les deux peuples. Lors de cette visite, Xi Jinping et Macron ont publié quatre déclarations conjointes concernant des questions mondiales importantes telles que les tensions au Moyen-Orient, l'intelligence artificielle, la biodiversité et la préservation des océans. La Chine et la France ont également signé près de 20 accords couvrant des domaines clés tels que le développement vert, l'aviation, l'agriculture, les affaires et les échanges culturels. Le dernier jour de la visite de Xi Jinping, Macron l'a invité dans le département des Hautes-Pyrénées, dans le sud-ouest de la France, un lieu cher à Macron depuis son enfance. Au col du Tourmalet, encore recouvert de légère neige, les deux chefs d'Etat se sont détendus dans une atmosphère cordiale et ont longuement parlé du passé et de l'avenir, des relations bilatérales à la paix et à la stabilité mondiale. Xi Jinping a déclaré que le flambeau de l'histoire devait être transmis pour éclairer la voie à suivre, créant ainsi un avenir encore plus brillant pour les relations sino-françaises. Au cours de la conversation, Xi Jinping a rappelé comment la France et la Chine ont surmonté les barrières de la guerre froide et établi des relations diplomatiques au niveau d'ambassadeurs il y a 60 ans. Il a également rappelé que les relations sino-françaises ont toujours été à l'avant-garde des relations de la Chine avec les pays occidentaux, donnant l'exemple de renforcement mutuel et de progrès commun entre pays aux cultures, aux systèmes et aux stades de développement différents. Xi Jinping a déclaré que les grands pays assument des responsabilités particulières car leurs relations ont un impact important sur la stabilité stratégique mondiale. À l'heure où les courants opposés à la mondialisation commencent à gagner du terrain et où certains pays cherchent à faire le découplage, à rompre les chaînes industrielles et d'approvisionnement et à créer de petites cours entourées de hauts murs, la coopération entre la Chine et la France apporte la stabilité et un nouvel élan au développement mondial. C'était un petit matin de 2023 à Vencian, capitale du Laos, où plus d'une centaine d'étudiants et d'enseignants se sont rassemblés à la gare, prêts à partir pour la Chine. Il y a quatre ans, des enseignants et des élèves d'une école rurale du Laos ont écrit une lettre au président chinois Xi Jinping, dans laquelle ils exprimaient leur gratitude pour le soutien de la Chine dans la construction de leur école, ainsi que leur souhait d'en apprendre davantage sur la Chine. Ils ont reçu une lettre de réponse peu de temps après, dans laquelle Xi Jinping disait « Nous vous invitons à venir à Beijing et vous pourrez prendre le train pour Beijing sur le chemin de fer Chine-Laos. » Leur souhait est devenu réalité quatre ans plus tard. Les jeunes étudiants étaient ravis de prendre le train pour Beijing. « C'est la première fois que je prends le chemin de fer Chine-Laos. C'est impressionnant. J'ai vu de magnifiques paysages de forêt le long du chemin. » « Nous prenons le train pour la Chine. Nous visiterons des écoles en Chine et nous nous amuserons avec de nouveaux amis là-bas. Nous sommes impatients de célébrer ensemble la fête des enfants. » Les enfants n'étaient pas vraiment conscients de la vitesse à laquelle ils traversaient les montagnes et les rivières. Pour eux, un voyage en train était encore une expérience nouvelle et peu familière. Avant l'ouverture du chemin de fer Chine-Laos, la seule ligne ferroviaire du Laos était une ligne de 3,5 km qui relie le pays à la Thaïlande. Avec ce nouveau chemin de fer, le Laos, seul pays enclavé d'Asie du Sud-Est, a commencé à se transformer. Les personnes vivant le long de la voie ferrée ont trouvé qu'il était beaucoup plus facile de voyager. Les villes ont connu une augmentation du nombre de visiteurs et la logistique est devenue plus rapide et plus efficace. Une ceinture économique commence à se former le long du chemin de fer. Lorsque le président laocien Tong Lun Si Su Lit s'est rappelé de la cérémonie d'ouverture du chemin de fer Chine-Laos en décembre 2021, il a évoqué l'importance de l'événement. Je me souviens encore des paroles du président Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture du chemin de fer Chine-Laos. Il a dit qu'avec le chemin de fer désormais opérationnel, la distance entre la Chine et le Laos ne semble plus aussi vaste et les montagnes ne sont plus aussi hautes. Ce chemin de fer peut être notre chemin d'or et d'argent. Désormais, le chemin de fer ne relie pas seulement le Laos à la Chine, il a également ouvert une route reliant la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie, Singapour et d'autres pays d'Asie du Sud-Est. En 2022, le volume global de l'import-export entre la Chine et 23 pays asiatiques du voisinage a atteint 1 900 milliards de dollars américains, représentant 30,2% du volume total du commerce extérieur de la Chine. L'ASEAN est également le plus grand partenaire commercial de la Chine pendant 4 années consécutives depuis 2020. Xi Jinping a déclaré que le rêve chinois devait être aligné sur les aspirations des peuples des pays voisins et sur les perspectives de développement régional. Sous sa direction, la Chine apporte davantage de fruits de la modernisation à ses voisins grâce à la coopération dans divers domaines et travaille main dans la main avec eux pour construire un univers asiatique de paix, de prospérité et de coexistence amicale. Dans une soirée de septembre 2024, le grand palais du peuple à Beijing était en fête au son des rythmes vibrants des tambours africains. Les enfants vêtus de costumes colorés dansaient joyeusement en rythme, leur rire remplissant l'air. Il s'agissait du banquet de bienvenue offert par le président chinois Xi Jinping et son épouse Pang Liyuan pour saluer les invités africains venus de loin pour participer au sommet du forum sur la coopération Chine-Afrique. Xi Jinping a dit à ses invités d'honneur « J'ai visité l'Afrique dix fois et j'ai accueilli de nombreux dirigeants africains en Chine. Chaque fois que je rencontre des amis africains, je ressens ce lien profond. » Son toast au banquet a été centré sur la communauté d'avenir partagé Chine-Afrique qui, selon lui, est enracinée dans l'amitié traditionnelle et prospère grâce à une coopération gagnant-gagnant. Xi Jinping reste convaincu que la voie du sud global aura une plus grande résonance. tant que la Chine et l'Afrique avanceront main dans la main sur la voie du développement, de la revitalisation et de la modernisation. Alors que la saison des pluies touchait à sa fin sur le continent africain, le village de Kojilbaling au Sénégal était encore étouffant par la chaleur. Les simples chaumières du village étaient regroupées et un grand château d'eau se détachait au centre. La construction de ce château d'eau faisait partie d'un projet plus vaste visant à améliorer l'accès à l'eau dans les villages sénégalais avec l'aide de la Chine. Le Sénégal, situé près du désert du Sahara, est confronté à des conditions semi-arides dans ses régions centrales et orientales. Pendant la saison sèche, les températures peuvent monter jusqu'à 45 degrés, faisant de l'eau la ressource la plus précieuse. Dans les zones rurales éloignées des villes, beaucoup d'installations d'approvisionnement en eau sont vétustes, ce qui entraîne une pénurie permanente d'eau pour assurer la subsistance des villageois. Les sécheresses incessantes ne font qu'aggraver les difficultés, plongeant de nombreuses personnes dans une pauvreté extrême. En septembre 2016, Maki Sall, président du Sénégal d'alors, est arrivé à Hangzhou dans l'est de la Chine pour le sommet du G20. Il a été l'un des premiers à arriver parmi les nombreux dirigeants étrangers présents et il a été chaleureusement accueilli par Xi Jinping. Après une série de discussions approfondies, les deux dirigeants sont convenus d'approfondir la coopération entre les deux pays dans des domaines clés tels que les infrastructures, l'aménagement et l'emploi des eaux. Et parmi les accords conclus figuraient l'assistance de la Chine au projet de forage de puits dans les régions rurales sénégalaises. Six mois plus tard, en mars 2017, le projet de forage de puits ruraux a été officiellement lancé au Sénégal, couvrant 12 des 14 régions du pays. Creuser un puits dans le désert était aussi difficile que cela puisse paraître. Il fallait souvent plus d'une semaine pour localiser le bon endroit pour le forage et cela n'a pas été plus facile à partir de là. Des camions lourds, chargés de matériel, s'enfonçaient facilement dans le sable mou du désert. Même avec l'endroit déjà en vue, l'équipe de forage a dû poser des plaques de fer sous les roues du camion pour avancer pouce par pouce. Souvent, cela pouvait prendre des jours pour parcourir seulement quelques kilomètres. Pourtant, malgré tous les revers, l'équipe d'ingénierie chinoise et la population locale ont travaillé sans relâche jour et nuit pour mener à bien le projet. De l'eau de source jaillit grâce à une amitié sincère. Le 21 juillet 2018, Xi Jinping s'est rendu au Sénégal et a été chaleureusement accueilli par la population locale. A cette époque, le projet de forage de puits chinois était déjà à demi achevé. Xi Jinping a publié un article dans le journal sénégalais Le Soleil, annonçant que la Chine coopérerait avec le Sénégal pour faire avancer le projet d'approvisionnement en eau en milieu rural, qui comprenait 251 puits et 1800 km de canalisation et qui profiterait à un septième de la population sénégalaise. Aujourd'hui, les 251 systèmes d'approvisionnement en eau du Sénégal ont été achevés. Chaque système comprend un puits, un château d'eau, des canalisations et des installations de distribution, avec un approvisionnement quotidien maximum de 80 000 m3. Grâce à ces systèmes, plus de 2 millions de Sénégalais ont désormais accès à l'eau potable à leurs portes. Et il y a également de l'eau pour l'agriculture et l'élevage, ce qui a donné un coup de pouce indispensable à l'économie locale. La population ici a beaucoup augmenté. Notre village était autrefois très petit. Aujourd'hui, il s'est considérablement agrandi. Avant, nous n'avions que quelques bovins. Maintenant, nous en avons 10 000. Nous sommes très reconnaissants envers le peuple chinois, qui a apporté de tels progrès à notre village. Comme l'a souligné Xi Jinping, les projets de bien-être social petits et beaux, qui apportent un soutien opportun et de réels avantages aux populations locales, seront toujours prioritaires dans la coopération entre la Chine et l'étranger. Depuis des années, Xi Jinping conduit la Chine à mettre en pratique le principe de sincérité, pragmatisme, amitié et franchise à l'égard de l'Afrique. Sous sa direction, une série de projets concrets et bénéfiques ont été progressivement mis en œuvre à travers l'Afrique, témoignant de la solidarité et de la coopération entre la Chine et les pays en développement. Au Cameroun, le port en eau profonde de Kribi, construit par la Chine, a stimulé la logistique et la croissance industrielle locale. Au Nigeria, le chemin de fer Lagos Ibadan, construit par une entreprise chinoise, a amélioré les transports locaux, permettant de connecter les gens d'une nouvelle façon. Xi Jinping a déclaré « Sans la modernisation de la Chine et de l'Afrique, il n'y aura pas de modernisation mondiale ». Depuis des années, soutenir le développement des pays du Sud global figure parmi les préoccupations prioritaires de Xi Jinping. Il a dit « La Chine restera toujours membre du Sud global et se tiendra toujours aux côtés des autres pays en développement ». Sur le chemin de la modernisation, personne, aucun pays ne doit être laissé pour compte. Sous la direction de Xi Jinping, la Chine non seulement œuvre au développement national, mais embrasse aussi le monde et assume ses responsabilités en tant que grand pays. Dans l'un de ses discours du Nouvel An, Xi Jinping a déclaré « Le peuple chinois a toujours cru que le monde est une communauté d'avenir partagée ». Le peuple chinois aspire non seulement à une vie meilleure pour lui-même, mais espère également une vie meilleure pour les peuples du monde entier. Aux yeux de nombreux chefs d'État et responsables d'organisations internationales, c'est un leader sincère et charismatique. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré « C'est un leader de classe mondiale, compétent et toujours prêt à affronter n'importe quelle situation ». Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, a déclaré « Le président Xi est un leader impressionnant. De nombreuses personnes ont été touchées par ces discours. Je pense que nous avons tous ressenti cela ». Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré « J'ai l'impression que c'est un homme d'un abord facile qui a les pieds sur terre, et l'on peut apprendre et entendre beaucoup de choses de lui ». L'ancien premier ministre français Jean-Pierre Raffarin a déclaré « Cette expérience qui a permis à M. Xi Jinping de traverser un peu toutes les couches des responsabilités en Chine, lui donne à la fois un sens de la stratégie, de l'essentiel, de l'importance ». Xi Jinping a déclaré « Le long fleuve de l'histoire, tantôt calme, tantôt agité, poursuit toujours son cours en avant. Quels que soient les aléas internationaux, la grande tendance de l'histoire, de son ouverture et le développement ne changera jamais. Notre aspiration à la coopération pour relever les défis ne changera jamais ». Sous-titrage Société Radio-Canada